Alors vous étiez à l'ENA avec Emmanuel Macron dans la même promotion, vous aviez deviné qu'il serait président ? J'avais deviné qu'il était sûr d'un destin. Qu'est-ce que serait ce destin ? Au fond c'est ça quand même sa grande force, il ne savait pas bien s'il serait un grand philosophe, un grand capitaine d'industrie ou un petit président. Mais est-ce qu'il était sympathique ? Un petit président ? Et ce n'est pas un peu petit cette remarque Boris Vallaud ? Ça ne fait pas un peu jaloux ? C'est vrai que je lui ai succédé dans des fonctions à l'Elysée, il arrive qu'on se succède. Vous vous voyez président ? Dans quelques années ? Non mais pourquoi pas ? Moi faire de la politique, j'étais en coulisses mais c'était tout sauf une évidence. Parce que j'en avais vu toutes les servitudes, toute la dureté, la violence, la violence qui peut être y compris une violence physique. Moi j'ai vu par personne interposée ce qu'étaient les menaces de mort quand on vous demande de changer de chemin pour accompagner vos enfants à l'école. Bon, tout ça je n'en ai pas envie. Pas à vous ? À ma famille. Ah oui ? Bon tout ça je l'ai vu et en même temps j'ai vu toute la nécessité de dire mais enfin, est-ce qu'on se résigne ? Est-ce qu'on reste les mains dans les poches ? Est-ce qu'on se planque ? Ou est-ce que si on peut faire avancer un peu les choses, est-ce qu'on va le faire ? J'ai fait ce second choix. Mais alors vous étiez secrétaire général à l'Élysée aux côtés de François Hollande, donc vous avez côtoyé encore Emmanuel Macron. Il était à Bercy à ce moment-là. Oui. Et alors ? Et alors ? Vous avez vu venir la trahison ? Oui, oui, oui. Ah oui ? Vous aviez prévenu François Hollande ? Oui, et je pense que... Il vous a cru ? Il m'a cru le jour où... Où il a été élu ? Non, le jour où Emmanuel Macron est venu effectivement présenter sa démission, je crois que peut-être qu'il y avait un aveuglement, un refus de croire que quelqu'un qu'on avait porté, qu'on avait... Aidé, créé ? D'une certaine manière, puisse avoir ce cynisme et au fond considérer qu'on pouvait trahir avec une telle violence, un tel son froid. Quand ça s'est fait, il l'a fait. Ben oui, il l'a fait. Merci.